Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une parole de Dieu vivant, que nous avons titré, Do you look on things, regardez-vous aux choses, après l'apparence, selon leur apparence extérieure, part 2, deuxième partie. Do you look on things, regardez-vous, après l'apparence extérieure, so, in the book of Corinthians, 2 Corinthians 10, verse 7, Dans le livre de 2 Corinthians, chapitre 10, verse 7, it says, il est dit, Do you look on things, after the outward appearance, regardez-vous aux choses extérieures, après l'apparence, Si quelqu'un se perçoit qu'il est de Christ, qu'il se dise, bien en lui-même, que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. A Dieu seul, la gloire. Vous tous, vous vous rappelez, ce message, du dimanche passé. Nous avons parlé de cette écriture. Aujourd'hui, c'est la suite du dimanche passé. Quand le Seigneur dit, Do you look on things, after the outward appearance, Regardez-vous les choses, selon leur apparence extérieure, Nous avons vu la semaine passée, que ce n'était pas une question ordinaire. Parce que le Seigneur veut que nous fonctionnions dans deux mondes différents. Vous voyez, Now, when I speak, I speak in French, you speak in English. Hallelujah. It was amazing, because I think some of you are very caught it. I put a French word in my English. To God, the Lord, be the glory. Adieu seul, la gloire. The Lord wants us to operate on two different environments. Le Seigneur veut que nous opérions dans deux environnements différents. Two different worlds. Deux mondes différents. A man should not be a kind of mind. Un homme ne doit pas être charnel seulement. A man should be a man of spirit and of the flesh as well. Un homme doit être de l'esprit et de chair. God wants us to be more of the spirit than just physical beings. Dieu veut que nous soyons plus en esprit qu'en physique. Alors, quand nous lisons cette écriture qui dit, Regardez-vous les choses selon leur apparence extérieure. Nous devons comprendre que Dieu ne parle pas seulement de l'aspect physique. Mais il parle de l'aspect spirituel. Alors, aujourd'hui, Nous lisons 2 Corinthians 10, 3. Nous lisons Corinthiens 2, 10, 3. Il dit, Il dit, For though we walk in the flesh, Si nous marchons dans la chair, We do not walk after the flesh. Nous ne combattons pas selon la chair. Listen to the word again. For though we walk in the flesh, Si nous marchons dans la chair, We do not walk after the flesh. Nous ne combattons pas selon la chair. To God alone be the glory. A Dieu seul la gloire. We walk and we war. Nous marchons et nous combattons. We walk and we war. Nous marchons et nous combattons. We walk and we fight. Nous marchons et nous nous battons. Nous marchons et nous combattons. Alors, quand le Seigneur dit, For though we walk in the flesh, Quand le Seigneur dit, Alors, si nous marchons dans la chair, God wants us to understand that It's not just for you to be around To just walk only in the flesh. Dieu veut que nous marchions Et pas seulement dans la chair. Parce qu'il dit que Marcher dans la chair, Ça se voit. So when the Lord is talking about We do not walk after the flesh, God wants us to know That there is another walk. Quand le Seigneur dit Que nous ne devons pas marcher Selon la chair, Il veut que nous sachions Qu'il y a une autre manière de marcher. And that walk Is happening in a different world. Et cette marche se passe Dans un monde différent. Parce que la marche que nous connaissons Se passe de façon physique Et nous la voyons ici. Mais la marche dont le Seigneur parle De façon spirituelle Le Seigneur n'utilise même pas Le mot marcher. Il parle de la guerre. So, A child of God Who is a spiritual child Must understand that His spiritual walk Is a war Doit comprendre Que sa marche spirituelle Est une guerre Spiritual walk Is a war La marche spirituelle Est une guerre Everyone that have not come To understand this principle Will fall victim Toute personne Toute personne Qui n'a pas compris Ce principe Sera une victime Will fall victim Of the war That is happening In the spiritual realm Sera victime De la guerre Ce qui se passe Dans le monde spirituel But every child of God Must know That to walk A spiritual walk Means To fight A spiritual fight Chaque enfant des deux Doit comprendre Que marcher Une marche spirituelle C'est faire la guerre Amen Let me give you Another translation Of the same scripture Nous allons prendre Une traduction De la même écriture Good news translation La traduction De la bonne nouvelle In that second Corinthians 10 3 Le même Corinthiens 2 10 3 That says We do not war After the flesh Disons que nous faisons Pas la guerre Selon La chair But we do not But we do not Fight From worldly motifs Mais nous ne Combattons pas Selon Des motifs Mondiaux Des motifs Du monde Yes We do not War After the flesh Nous ne combattons pas Selon la chair But Which is The good news translation We do not fight From worldly motifs Et la translation De la bonne nouvelle Dit Mais nous ne combattons pas Selon des motifs Du monde So So A child A child of God Living in this world And A child of God Living Without The motifs Of this world Cela est très important Parce qu'il y a une différence Entre Un enfant de Dieu Qui vit dans ce monde Et un enfant de Dieu Qui vit Qui n'est pas motivé Par les choses du monde Is key C'est la clé C'est la clé C'est la clé C'est la clé Réelle Parce Vous allez voir des gens Qui ne sont pas De la même Fois que vous Et leurs motifs De la vie Sont complètement Différent Et ils vivent Cette vie Fighting As well Et ils vivent Cette vie Et ils combattent Aussi Ils combattent Pour devenir Ce qu'ils veulent Devenir Certains se battent Pour devenir rich Certains se battent Pour devenir rich Certains se battent Pour des positions Vous pouvez nommer Tout ce que vous voulez Mais toutes les raisons De combattre Sont de ce monde seulement Dieu Pour ses enfants Les a ordonnés De marcher dans ce monde Mais pas de combattre Dans ce monde Mais il les a amenés A être conscients De la guerre Réelle Qui est une guerre Qui se passe Dans le monde Spirituel Alors qu'est-ce que Cette guerre ? Dans le livre Des éphésiens Chapitre 6 Verset 12 Chapitre 6 Verset 12 Il est dit Parce que nous ne combattons Nous ne combattons pas Contre le monde Le monde de ténèbres Dans le lieu céleste Nous allons diviser Cette écriture Personne ne va en guerre Sans savoir De quel genre de guerre Il s'agit Si Dieu parle de nous Si Dieu parle de nous Allons en guerre Nous devons comprendre De quoi il s'agit Dans cette guerre Et Dieu ne nous a pas laissés Dans une boîte noire C'est pourquoi C'est pourquoi Le livre d'Éphésiens 6 Le chapitre est donné Parce que Dieu dit Que la guerre Dont nous parlons Elle est ici Il a dit Nous ne combattons pas Contre la chair Et le sein The new century Version says The new century Version says La version La version Nouvelle Century Dit Notre guerre Notre guerre N'est pas contre Les hommes Sur la terre Notre guerre N'est pas contre Les gens Sur la terre Notre combat N'est pas contre Les gens Sur la terre C'est très important De comprendre cela C'est très important De comprendre Que cette guerre That the Lord Is talking about It is not With human beings C'est important De comprendre Que ce combat Dont le Seigneur Parle N'est pas contre Les humains Mais dans Éphésiens 6 12 Ce que Dieu dit Ce n'est pas contre Les hommes Mais contre Les principalités Contre Contre Des autorités Contre Les rulers De ce monde De ténèbres Contre Les esprits méchants Dans les lieux Célestes Et nous allons Amener la nouvelle Centrie Et nous allons Amener la nouvelle Centrie Et vous savez Quand il y a la guerre C'est la guerre Vous savez Quand il y a la guerre Toute personne Qui n'est pas Conscient De cela Sera Une victime Dans chaque guerre Il y a des soldats Qui doivent combattre Mais la plupart Mais la plupart Ce n'est pas seulement Les soldats Qui meurent Les civils Subiront Le plus L'impact négatif De la guerre Mais quand Dieu te dit Que tu ne peux pas Marcher Et vivre Tu ne dois pas seulement Te considérer Comme un civil Dans un champ de guerre Contrairement à un soldat Dieu n'a pas une population Sur le champ de guerre Dans le champ de guerre Il n'y a pas de civils Tout le monde doit être soldat Sur le champ de guerre Si vous êtes enfant de Dieu Cela veut dire que Tu ne peux pas décider De vivre seulement Sans faire la guerre Si vous faites cela En étant seulement passif Et décider de ne pas combattre Vous vous êtes enregistré Pour être tué Alors dans cet Ephésien 6-12 Qui nous dit que nous combattons Contre les différentes entités Du monde noir Ephésien 6-12 dans la version New century Il dit Mais nous combattons Contre les autorités Le pouvoir de ce monde noir Contre le pouvoir de ce monde noir Contre les pouvoirs méchants spirituels Dans le monde méchant C'est la guerre Cela est la guerre Nous devons comprendre Nous devons comprendre Que dans toute guerre Il y a un champ de bataille Dans cette guerre Que nous combattons Votre vie Elle est champ de bataille Whatever that you do Quelle que soit Tout ce que vous faites Wherever you go Où est-ce que vous allez Toutes vos actions Are part of this war Font partie de cette guerre And one must be sensitive to that Et toute personne doit être sensitive A cela From your marriage To your children De votre mariage Et vos enfants From your finances To your job De vos finances A votre emploi Tout ce que vous faites Vous le faites Dans le champ de bataille Si c'est cela Alors vous devez être conscient De ce que vous faites Parce que vous êtes en guerre A Dieu seul la gloire Nous allons aller en détails Dans cette bataille Vous avez besoin d'armes Pour combattre Comme dans toute guerre Il y a toujours Weapons To fight Dans le champ de bataille The physical war Requires physical battle La guerre physique Reclame The What do you say Physical weapons Are not going to be operated Over there Ce qui veut dire Que les armes physiques Ne seront pas opératives They will not function Ils ne vont pas fonctionner You can still use it But it will not work In that world Vous pouvez les utiliser Mais elles seront inutiles Dans ce monde Physical weapons Are meant for the physical world Les armes physiques Sont sur le monde Le monde physique Et les armes spirituelles Sont faites pour le monde Physique et spirituel Alors vous voyez Où est-ce que la sagesse Doit être appliquée Dieu ne nous a pas laissé Dans une boîte noire Également ici Alors dans 2 Corinthiens 10.4 Dieu nous dit Quel genre d'armes Nous devons utiliser Il le dit Parce que les armes De notre guerre Ne sont pas charnelles Mais puissantes Selon Dieu The weapons of our warfare The weapons of our warfare Car les armes Avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser les forteresses Mighty Through gold Puissantes selon Dieu To the pulling down Pour renverser Of strongholds The fortress So you can see that In the physical realm You can walk to any weapon store And buy a gun Alors vous voyez Dans le monde physique Vous pouvez marcher Dans n'importe quelle boutique Et acheter vos armes Mais nous n'avons pas De boutique d'armes Dans le monde spirituel Parce que toutes les armes Sont stockées Dans une seule place In God almighty En Dieu En Dieu le tout puissant And all the weapons Are mighty weapons Et toutes les armes Sont des armes puissantes Because they are weapons That are made by mighty God Parce qu'elles sont des armes Faites par le Dieu puissant And he holds all of them Et il les détient toutes So when you need That weapon To fight The spiritual fight Mais quand vous avez besoin De ces armes Pour combattre Le combat spirituel You have to go to him Vous devez aller à Dieu You have to go to him And tell him The fight That you have to fight Vous devez aller à lui Et lui dire Le combat Que vous avez à combattre Because the word says That the weapons Of our warfare They are not carnal But mighty Through God Parce que la parole Dit que Les armes Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnels Mais Elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Mighty Through God Puissantes Par la vertu de Dieu Not mighty Through you Pas puissantes Selon toi But mighty Through God Mais puissantes Selon Dieu You need God For that weapon To be mighty Tu as besoin de Dieu Pour cette arm To be puissante It is mighty To pull down C'est puissant Pour renverser C'est puissant Pour renverser When you talk When you talk about Pulling down It means Something is standing When you talk about Renverser It means Something is debout And that which is standing Is not something That your physical strength Or even your just strength Can bring it down Et ce qui est debout Ça ne veut pas dire Que ta force physique Peut faire descendre cela It takes the power of God To bring that thing That you are warring Against them Tu as besoin du pouvoir De Dieu Pour faire descendre cela That is why God must come Into the situation C'est pourquoi Dieu doit venir Dans la situation That is why Even the weapon That you must use Has to go through God C'est pourquoi Les armes Que vous devez utiliser Doient passer par Dieu That which confronts you Is not something That you can deal with Physically Ce que vous confrontez N'est pas quelque chose Que vous pouvez Confronter physicalement That which confronts you Is not something That your strength Can deal with Ce que vous faites face C'est pas votre force Qui peut combattre cela It will take only The spirit of the living God To use a weapon In God Il va falloir La puissance de Dieu Pour descendre cela So God said We are fighting Alors Dieu Dieu dit Nous combattons Mais matter of fact When you look Into the situation Mais quand vous regardez Dans la situation Man Man Needs to Be conscious That It is God That is at work L'homme Doit être conscient Que c'est Dieu Qui est au travail That he needs God Qu'il a besoin de Dieu To fight the battle Pour combattre le combat You exercise wisdom Physically Everything else That you must do Through prayer And everything But the reality of it Is your consciousness That it is God That is at battle Vous exercez la sagesse Mais vous devez savoir Que c'est Dieu Vous faites la prière Mais il faut savoir Que c'est Dieu Qui fait le combat To God alone Be the glory A Dieu seul la gloire We are dealing With strongholds Nous parlons Des forteresses When you talk About strongholds Quand vous parlez Des forteresses It is talking About something That holds you That is strong Il parle de quelque chose Qui vous retient Et qui est fort That in order for you To be free Et pour que vous Vous libériez de cela You're going to have To be stronger Than that which holds you Vous devez être plus fort Que cette forteresse And God knows That your strength Is not enough That is why He's not even handing you Into your hand The weapon Et Dieu sait Que vous n'êtes pas assez fort C'est pourquoi Il ne vous donne même pas l'arme De façon immédiate Mais il vous permet De combattre En étant en lui C'est cela Que la compréhension Doit venir C'est de cela Tout enfant de Dieu Qui n'a pas compris Ce principe Du royaume Va tomber En victime Et c'est exactement Ce que nous voyons Dans le monde dehors Les gens combattent Pour l'argent Les gens combattent Pour devenir des gens Dans la hiérarchie sociétale Ils veulent être connus Ils combattent Ils veulent être succès Ils combattent Ils veulent avoir le pouvoir Ils combattent Et au milieu De tout ce qu'ils veulent réaliser Ils tombent victimes Et ils ne seront plus Quel genre de vie est cela Pour avoir tout le monde Et perdre votre âme Pas seulement perdre votre âme Votre corps physique Ici Mais aussi Brûler en enfer C'est pourquoi Un enfant de Dieu De doit comprendre Que les armes De notre guerre Ne sont pas charnelles I love the translation New century version J'aime la translation New century In that second Corinthians 10 In that second Corinthians 10 4 Dans Corinthians 10 4 Quote says Qui dit We fight with weapons That are different From those The world uses De ceux Que le monde utilise C'est important De comprendre cela Parce que si quelqu'un veut être rich Ils lisent des livres Ils partent dans des séminaires Ils vont se fortifier seulement Avec ce qu'ils requièrent Pour revenir riche Mais Dieu te dit Que les principes de ce monde Ne s'appliquent pas A cette guerre spirituelle Que nous combattons Un enfant de Dieu De doit comprendre Que la bataille Ça se passe dans Dieu Que ta force dans le monde Physique ne va pas t'aider S'il y a une force Que tu dois montrer Assure-toi que cette force Elle est montrée en Dieu Parce que c'est seulement dans ce cas Que les armes seront puissantes Les gens prient Et c'est une activité spirituelle Les gens prient à des dieux différents Parce qu'ils croient en ces dieux En comparant avec quelqu'un Qui cherche l'argent Avec les stratégies de ce monde A quelqu'un qui prie aux idoles Vous pouvez penser que les stratégies sont différentes Mais à la fin du jour Personne ne croit L'autre croit à l'argent Et l'autre y croit Mais pas au Père Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Mais il croit en quelque chose Que Dieu a créé Et qui va passer et disparaître Mais quand vous mettez votre confiance En cette chose Quand Dieu va décider Que la création ne va plus exister Alors toi aussi Tu n'existeras plus Mais quand tu prends Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Comme ton Père Mais quand tu prends Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Comme ton Dieu Celui qui est le Créateur du ciel Et de la terre Et de toutes choses sous la terre Visible et invisible Celui qui est au contrôle du monde physique et spirituel Celui qui a la capacité de créer des armes Qui peuvent combattre dans les deux mondes Ce Dieu Ce Dieu Te gardera en vie physique Te protéger dans cette bataille spirituelle Et te recevoir à lui un jour A lui seul Nous servons Nous vivons Et nous avons notre gain Le futur n'est nulle part Le futur est seulement en ce Dieu A Dieu seul A Dieu seul la gloire Le livre de 2e Corinthiens 10-3 Dans la version New Century Il est dit Our weapons Our weapons Have power From God Nos armes On la puissance De Dieu That can destroy The enemy's Strong places Qui peut détruire Les places Fortes De l'ennemi We destroy People's Arguments Nous détruisons Les arguments Des gens We destroy People's Arguments Nous détruisons Les arguments Des gens Destroying People's Arguments Are part Of the war Détruire Les arguments Des gens Fait partie De la guerre Que quelqu'un dise Amen Savez-vous Savez-vous We have people That will spend Their lives Arguing Nous avons des gens Qui vont passer Toute leur vie En faisant des arguments Arguing On Unnecessary Things Of life Sur des choses Unitiles De la vie It's a physical Weapon That is meant To be A stronghold C'est une arme Physique Qui est une forteresse A weapon That is coming From the devil Une arme Qui vient De l'ennemi Because when you talk About stronghold Mais quand vous parlez De fortresse There is no way That one would think Of people's arguments Il n'y a pas de place Pour quelqu'un De penser A des arguments De gens Mais la bible Te dit That people's arguments Are part Of the strongholds Of darkness Que les arguments Des gens Font partie De la De fortresse So now God said We are not fighting Against flesh And blood Alors Dieu dit Maintenant Nous n'avons pas A combattre Contre la chair Et le sang Mais ici We have things That are coming From people Nous avons des choses Qui viennent Des gens They are arguments Elles sont des arguments And consider To be A stronghold To bring you down Et considérer Comme des fortresses Qui peuvent Vous faire tomber Alors comment Pouvez-vous savoir Comment combattre Ce genre de bataille Physically You are seeing A human being Displaying arguments Physiquement Physiquement Vous voyez Un humain Qui est en train De faire Des arguments Spiritually God is telling You that That what The man Is doing Is a stronghold Being put in place Et spirituellement Dieu te dit Que l'humain Que tu vois Est une fortresse En train De faire Des choses The wisdom Of God Must be applied La sagesse De Dieu Dois être appliquée Because if The wisdom Is not going Through God Si la sagesse Ne passe pas Par Dieu You will only See human being And start fighting Human being Arguments Tu verras seulement Un humain Et tu combattras Seulement un humain But you will not know That these arguments Are strongholds Against your life Mais vous ne saurez Pas que ces arguments Sont des fortresses Contre votre vie That is the reason Why we have So many people Spending their time Arguing One against Other Voilà pourquoi Nous avons des gens Qui passent Tout leur temps À arguer Contre l'un l'autre L'ennemi Les a déjà capturés Il les a déjà Enfermés Dans la prison Et ils sont devenus Des vaisseaux Dans les autorités Du monde noir Un enfant de Dieu De doit comprendre Ce principe Personne d'entre nous Ne voit un esprit Spiritual Venant avec des armes Nous voyons seulement Des hommes Qui interagissent Avec nous Dieu dit Nous ne combattons pas Contre eux Mais Dieu dit Les choses Qu'elles font Sont des forteresses Voilà pourquoi Un enfant de Dieu Il doit avoir La compréhension Alors Physically Nous ne voyons pas D'esprit Venant Avec une épée Et nous vivons Dans le monde physique Et Dieu dit Que nous sommes En guerre Alors Toute personne Qui n'est pas Capable D'opérer Dans le monde spirituel Comment cette personne Peut-elle combattre Voilà pourquoi Dieu a donné A l'homme aussi Un esprit Pour que l'homme Puisse être opérationnel Dans le monde spirituel Aussi Et être capable D'aller à Dieu Et prendre les armes De Dieu Et utiliser ces armes En Dieu Pour que Dieu Lui donne la victoire Cela est la sagesse Que nous devons avoir Aujourd'hui On a parlé De la guerre Nous avons parlé De la guerre Nous avons parlé De la guerre Et nous avons Tout enfant de Dieu De savoir Que nous sommes en guerre Même si nous marchons Dans la chair A partir de maintenant Quand vous sortez De cet endroit Et allez vivre votre vie Toute personne doit être Toute personne doit être Conscient De la guerre Qui se passe Dans sa vie Toute personne doit être Sensible A la guerre Qui se passe Sur sa marche Vous marchez Vous vivez Mais vous êtes en guerre Vous combattez Vous partez au travail Vous combattez Vous dormez Vous combattez Vous mangez Vous combattez Vous parlez aux gens Vous êtes en guerre Cette conscience doit être For a child of God To be effective In this war Doit être effective Pour qu'un enfant De Dieu En sortant d'ici En sortant d'ici May the spirit Of the Lord Be with you Que l'esprit De Dieu Soit sur vous May the Lord Make you very sensitive Que Dieu Vous fasse sensible Today the Lord Had explained to you That you are at war Dieu vous a expliqué Aujourd'hui Que vous êtes en guerre That is all That we want you to know Be sensitive Soyez sensible And live Et vive And the Lord Shall receive you Et Dieu vous recevra May the Lord Bless his word In your heart Et Dieu bénisse Sa parole Dans votre vie Amen 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 Amen